Vous êtes nombreux à vouloir investir en bourse sans oser sauter le pas. Alors, par où commencer ? Est-ce risqué ? Comment investir ? Je suis Alexandra, banquier patrimonial chez SG. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution pour investir en bourse, le plan d'épargne en action. On commence tout de suite avec la question d'Henri. Je voudrais investir en bourse. Par où commencer ? Pour investir en bourse, vous devez détenir une solution d'épargne support sur laquelle logez vos titres. Il peut s'agir d'un compte-titre ordinaire, d'une assurance-vie ou d'un plan d'épargne en action. Si vous voulez être sûr de souscrire la solution d'épargne qui vous correspond le mieux, je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire. Il s'assurera que cette solution d'épargne est adaptée à votre situation patrimoniale et budgétaire, à vos objectifs et horizons de placement, à votre profil investisseur ainsi qu'à vos compétences financières et à vos préférences en matière de finances durables. Je sais, ça a l'air un peu complexe dit comme ça. Mais vous verrez, après un entretien avec votre conseiller bancaire, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Comment fonctionne le PEA ? Le PEA est un produit d'épargne investi principalement en actions de sociétés françaises ou européennes. Il peut également s'agir de fonds communs de placement ou de SICAV détenant 75% de titres éligibles au PEA. Son ouverture est réservée aux personnes majeures et résidant fiscalement en France. Le PEA se compose d'un compte-titres et d'un compte-espèces associés. Ainsi, lorsque vous souscrivez des actions, les fonds sont prélevés sur le compte-espèces et les actions sont inscrites sur le compte-titres. Au moment de la vente des titres, les fonds sont obligatoirement reversés sur le compte-espèces du PEA. Les principaux revenus des actions, qu'on appelle dividendes, seront eux aussi reversés obligatoirement sur ce compte-espèces. Le PEA fonctionne donc en boucle pour les achats et les ventes d'actions. Les retraits d'espèces ou de titres ne sont pas possibles durant les cinq premières années du plan, à moins de remettre en cause les avantages du régime fiscal. Est-il possible d'ouvrir plusieurs PEA ? Eh bien non Luc, un titulaire ne peut détenir qu'un seul plan d'épargne en actions. Vous devez savoir que le non-respect de cette obligation entraîne la clôture de tous les PEA ouverts. L'administration fiscale peut alors exiger auprès de vous le paiement immédiat des prélèvements sociaux et des cotisations d'impôts qui ont bénéficié du régime favorable du PEA. Pour terminer sur une note plus positive, Luc, retenez que plusieurs membres d'un même foyer fiscal peuvent détenir un PEA. Par exemple vous-même, votre conjoint, vos enfants majeurs s'ils sont fiscalement à votre charge, mais avec un plafond réduit à 20 000 euros dans ce dernier cas. Je peux ouvrir un PEA avec mon conjoint ? Là encore, ce n'est pas possible. Un plan d'épargne en actions ne peut avoir qu'un seul titulaire. Il n'est pas possible d'en ouvrir un en compte-joint. Si votre objectif est d'épargner à deux ou à plusieurs, je vous invite à rencontrer votre conseiller bancaire. Il pourra vous proposer des solutions adaptées à votre situation, y compris si vous souhaitez investir en bourse. Quelle différence entre un PEA et un compte-titre ? C'est une bonne question, Fleur, car le PEA et le compte-titre ordinaire sont à la fois très proches et très différents. Ce qui les rassemble, c'est qu'ils permettent tous les deux de placer et d'investir sur des marchés financiers, et notamment sur des titres cotés en bourse. Mais c'est à peu près tout. Contrairement au compte-titre, le PEA offre une fiscalité avantageuse, en contrepartie d'une durée de détention de 5 ans minimum. Le PEA est aussi encadré par des règles strictes. Par exemple, les versements sont plafonnés à 150 000 euros quand ils sont libres sur un compte-titre. Notez aussi que seuls des titres du marché européen sont éligibles au PEA, alors que le compte-titre ordinaire permet d'investir sur les marchés du monde entier. L'intérêt du PEA, c'est surtout sa fiscalité, non ? Vous avez raison, le PEA est un produit d'épargne vous permettant d'investir en bourse, tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux. Il a été créé au début des années 1990 pour encourager l'investissement en bourse des Français. Et quel meilleur moyen qu'une fiscalité avantageuse pour encourager les Français à s'y intéresser ? Concrètement, l'avantage fiscal se déclenche après les 5 premières années de détention du PEA. A compter de cette date, les gains constatés en cas de retrait partiel et ou de clôture du plan supportent uniquement les prélèvements sociaux au taux en vigueur et sont exonérés d'impôts sur le revenu. Vous avez raison Simon, il ne faut pas l'oublier. Détenir un plan d'épargne en action entraîne des frais. Chaque établissement établit ses propres tarifs, mais les types de frais restent sensiblement les mêmes partout. Comment récupérer son épargne sur un PEA ? Vous pouvez récupérer votre épargne à tout moment en effectuant des retraits. En fonction de la durée de détention de votre PEA, deux cas de figure peuvent alors se présenter. Premier cas, vous faites un retrait sur un PEA ouvert il y a moins de 5 ans. Le plan sera alors clôturé. Le gain constaté à la clôture sera considéré comme une plus-value de cession sur valeur mobilière et sera soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Deuxième cas, vous faites un retrait partiel sur un PEA ouvert il y a plus de 5 ans. Vous conservez alors votre PEA, sur lequel vous pouvez effectuer de nouveaux versements dans la limite du plafond. Le gain constaté lors du retrait est uniquement soumis aux prélèvements sociaux au taux en vigueur. Le retrait total entraîne la clôture du plan. Est-ce que je suis sûre de récupérer tout mon argent sur un PEA ? Non Élise, puisque par nature le PEA présente un risque de perte en capital. En effet, investir en action, directement ou via des fonds en action, n'offre aucune garantie de capital. Vous devez être prête à accepter les fluctuations des marchés boursiers et le risque de perte de toute ou partie du capital investi. C'est pour ça que votre conseiller s'assurera entre autres de votre appétence au risque et de vos compétences financières avant de vous proposer des supports en investissement. C'est déjà la fin de notre vidéo sur le plan d'épargne en action. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada